Dans un foyer, qui est responsable des finances, l'homme ou la femme ou 50-50 ? L'homme. 50-50. 50-50 ? Bon, les finances, c'est la femme. L'homme. 50-50 ou il y en a un qui est plus responsable que l'homme ? Non, 50-50. 50-50 ? On paye tous les deux les factures ? Oui. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est mieux. C'est nous deux. Ok, super. Pour moi, les finances, c'est l'homme. Personnellement, je dirais l'homme. Les deux, j'imagine ? Et sans petit guillot, c'est toi qui choisit. Oui, les deux. Les deux ? 50-50 ? Ok, d'accord. C'est l'homme. Pourquoi ? Mais l'homme. Pourquoi ? L'homme. Logique. Pourquoi c'est logique ? Mais Arne. Dis-moi, pourquoi c'est logique ? Mais parce que l'homme, en fait, quand il dit, oui, c'est moi qui suis responsable, les interditions, qu'il se permet de dire, je vais faire aussi jusqu'au bout et suivre aussi financièrement. Donc financièrement, c'est lui qui doit tout gérer de la tête au pied, du début à la fin. Une grande partie. Une grande partie. Pourcentage, donne-moi un pourcentage. 80. 80-20% quoi. Donc la femme 20%, l'homme 80. Voilà. Ok, très bien. Minimum. Minimum, ok. Pourquoi ? Parce que c'est par égal quoi. Par égal, la femme et l'homme, c'est... Non, mais on n'est pas macho, nous. Ok, c'est égo. Donc ça veut dire qu'à la maison, c'est pas qu'elle qui fait à manger, c'est pas qu'elle qui s'occupe des enfants. Non, non, non. Maintenant, c'est fini ça. C'est fini ça ? Ça, c'est une époque qui est révolue. C'est révolue. Ok, très bien, pas de souci. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui gère la maison. C'est elle qui gère la maison. Donc en gros, ça doit être le gagne-pain. Voilà. C'est elle qui ne gagne pas du foyer. Non, 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 non. C'est l'homme qui gagne plus, mais c'est la femme qui gère. C'est elle qui gère, qui le dépense. Mais la personne qui ramène... C'est l'homme. C'est l'homme qui ramène. Donc on va dire le responsable des finances, c'est l'homme. Ok, d'accord. Pourquoi l'homme ? Parce que... Après, j'ai grandi dans une famille africaine. Pour moi, c'est l'homme qui doit gérer les finances. En plus, si on laisse ça aux femmes, c'est la fin. Ok, donc si tu devais donner un pourcentage de responsabilité par rapport aux finances, l'homme combien ? 80. 80, 20. L'homme, d'un point de vue, je dirais... D'un point de vue, je dirais religieux. Ok, très bien. D'un point de vue religieux. Maintenant, après, ça dépend en vrai les foyers. C'est-à-dire, ça dépend, je dirais, professionnellement, les deux situations. C'est-à-dire qu'on s'adapte en fonction de ce qu'il y a en face de nous. Des entrées, oui. C'est ça. Ça a du sens. Et donc, très souvent, je dirais l'homme. Ok, l'homme. Si tu devais mettre un pourcentage, tu dirais... Un pourcentage ? Oui. 80% pour l'homme. 80, 20 la femme. Et 20 la femme. Ok, très bien, super. C'est l'homme, pourquoi ? Parce que c'est lui qui a appelé à subvenir aux besoins de sa famille, autant que père responsable. Ok, donc le responsable de la famille, c'est lui qui est responsable des finances, tout simplement. Tout simplement. Ok, super. Qu'est-ce que tu penses du 50-50 ? 50-50, je ne suis pas trop d'accord. Parce que quand il y a des enfants derrière qui suivent, il faut vraiment que l'homme prend le devant autant que maître. Tu vois ? Ok. C'est ça, pour moi. L'homme, pourquoi ? Il organise les finances, après... C'est elle qui dépense ? Non, c'est l'homme qui organise les finances, il répartit quelle est la partie qui revient à la femme. Ok. Et quelle est la partie qui lui revient. Ok, donc selon toi... Ça ne veut pas forcément dire 100% pour l'homme, mais ça veut dire qu'il répartit le deal de l'argent. J'ai capté. Mais qui est responsable ? C'est-à-dire, qui a la tâche de ramener l'argent, de nourrir le foyer ? C'est l'homme qui a cette tâche-là. C'est l'homme qui a cette tâche. Pourquoi c'est lui et pourquoi ce n'est pas 50-50 ? Parce que c'est l'homme, en fait. C'est l'homme qui prend la décision de se marier, c'est l'homme qui prend la femme au mariage. Donc c'est l'homme qui décide et qui prend la responsabilité des finances. Ok, d'accord. Très bien, super, merci.